Mélanie Laurent ne cesse de nous surprendre. Après avoir joué à l'ado rebelle au coeur d'artichaut, la voilà dans une production américaine indépendante très réussie, signée Mike Meals. Son rôle, celui d'Anna, une actrice tourmentée mais diablement charmante, dont va tomber amoureux Ewan McGregor, le héros du film. Mais avant de revenir sur les coulisses et ses collaborations sur le film, nous avons demandé à Mélanie quelques infos sur Cannes. Alors Mélanie Kahn, est-ce que c'était bien ? Ouais, c'était bien. Je me suis éclatée. La clôture était carrément un vrai plaisir parce que j'avais beaucoup moins de pression. L'ouverture, je ne sais pas, je ne me souviens pas de grand chose en fait. Je crois que cette espèce d'arrivée et de balancer ce texte, ça a duré 10 secondes dans ma tête. J'étais même plus sûre d'avoir dit exactement ce qu'il fallait dire. Je me suis retrouvée dans un truc très bizarre. Je n'ai jamais stressé autant. En y repensant, je me dis mais pourquoi tu as stressé autant ? C'était un vrai truc. Mais je me suis éclatée. Ce n'était pas si drôle que ça avant parce que j'ai tellement eu peur que j'ai très mal dormi. Je me suis beaucoup angoissée. J'ai refait mon discours toutes les nuits. Je rechangeais les trucs à 4h du matin. C'était un peu l'enfer. Et une fois que c'est passé, j'ai l'impression de faire un truc... C'est ce que ça ressemble quand on mange. Mélanie, qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet Beginners ? C'est plus le scénar. Plus que le rôle. Plus que tout. Le sujet que je trouvais très original. Et puis j'avais toujours eu ce petit fantasme du film indépendant américain. Plus que le gros film d'ailleurs. Parce que je ne sais pas. Je trouve que ces films sont assez particuliers. Ils sont toujours assez délicats, poétiques. Avec un humour que nous on n'a pas. Je trouve qu'il y a quelque chose de spécial dans ces films-là. Donc voilà, à la lecture du scénario, je ressentais ça. Le chien qui parle. Et puis après j'ai vu tout son travail. Donc je savais comment il allait l'éclairer. Comment il allait nous faire jouer. Comment on allait rentrer dans son univers. Donc j'étais trop fière. Puis après il y avait Evan McGregor, ce qui n'est pas dégueu. Plus tôt. C'est cool alors. Merci. Comment appréhende-t-on un tournage en anglais ? Non, alors en plus à l'époque je parlais très mal. Ouais, j'étais assez terrifiée. Puis en fait, Mike m'a dit que voilà. Je jouais du coup l'euro d'une française. Et que la française avait le droit de se planter. Elle avait le droit de mal articuler certains mots. Et puis surtout si j'avais envie de parler français, je parlais français. Donc j'étais assez libre. Et en fait, j'ai pris vachement plus de plaisir à jouer en anglais presque. Parce que c'est très impudique et en même temps on n'a aucun jugement. C'est très bizarre. On parle et on se juge pas en train de parler. On est juste en train de faire genre en jouant en anglais. Il y a une espèce de distance qui est en fait très agréable. Passer les premiers jours de stress, de parler devant les gens. Et puis les gens qui se marrent parce que tout d'un coup, tu dis un mot et que personne n'a compris. Alors que toi, t'as l'impression de l'avoir très bien dit. Passer ce truc là. Ouais, c'est comme si tu jouais encore un autre rôle que tu jouais. Et puis tu jouais encore derrière autre chose. Magic. C'est un partenaire incroyable quoi. Ouais. On oublie complètement que c'est Evan McGregor. On est dans les mêmes conditions. Il râle jamais. C'est pas du tout une star. C'est pas du tout... Tout est simple. C'est un bonheur. On s'est raconté nos vies. On a... Ah non, c'était... Ouais, c'était magique quoi. Ouais. Et on a eu une semaine comme ça de découvertes l'un de l'autre. On a fait des petites impros. On était allés se balader. On a mangé des burgers. On était complètement... Donc on est arrivés sur le tournage. On se connaissait déjà. Il y avait un endroit où on savait qu'on s'aimait en tant que personne. Et donc du coup, c'était... C'était que simple. Il y a plein de moments où on a fait des choses qui nous ont semblé... logiques au moment de le faire. C'est-à-dire, j'avais envie de lui prendre la main pendant la scène. Je le faisais. On était complètement dans nos rôles. C'était assez particulier quoi. Moi, j'avais jamais travaillé comme ça. J'avais jamais travaillé avec quelqu'un d'aussi libre. Comme moi, j'adore travailler comme ça. C'était la première fois que je jouais face à un non-acteur. Qui est un grand acteur. Donc c'est très bizarre. C'est un gentil. C'est pas si... Il y en a pas tant que ça, des vrais gentils en fait. Et physiquement, est-ce qu'il est plus beau que devant la caméra ? Je le trouve plus beau dans la vie. D'accord. Ouais. Ouais, mais c'est marrant. Il y a des trucs comme ça. D'accord. Mais parce qu'il est charmant et qu'il est tellement craquant, parce qu'il se marre et parce qu'il sourit et parce qu'il est avec toi et parce qu'il t'écoute et qu'il te pose des questions et qu'il est tellement généreux qu'après ça rajoute tout ça aussi. Ouais. Mélanie, quels sont vos projets ? Meur travail. Et des vacances. Oh. Destillation vacances ? Belle île. Ah d'accord. Ok. Maison, pote, le rosé, l'apéro et voilà. C'est ça ? Refrain. C'est ce que je dois sentir comme ça. Ouais. Me aussi. C'est ce que j'ai fait avec toi. Ho zé desactifs et je nems m'nous encourage à trois rires. Qu'est une autre�deur d'un aparté, c'est une autre personne ? Car lymphérastante. Cachines de la dentieres. Compris. Dém Chaos.